La solitude c'est quoi ? C'est d'être seul. On peut être encadré et être seul dans une surface où il y a du monde. On est seul avec soi-même. On est dans sa copier, on ne va pas vers les autres. On essaye d'aller vers les autres mais on ne peut pas. Pour moi la solitude c'est un grand moment de désespoir. Quand je suis seule, je ne suis pas bien. C'est un moment de désespoir. Pour vous c'est quoi un jeune comme tout le monde ? Et pourquoi vous avez l'impression d'être des jeunes pas comme tout le monde ? Moi je suis un jeune comme tout le monde. Je n'ai pas l'impression d'être un jeune comme tout le monde. Moi un jeune c'est un jeune quoi. 0-18, bam quoi. Des loups. Vous savez, je parle pour les vieux. Ils voient des jeunes qui sont comme nous, qui font des conneries, qui font des conneries. On n'est pas que des jeunes. Des délinquants. Mais c'est quoi être normal ? Ça c'est une question à 1 millions d'euros. C'est quoi être normal ? C'est l'oeuvre de l'art de l'art de l'art, c'est l'oeuvre de l'art de l'art de l'art. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Pas une bonne semaine ? Ah oui ! À main gauche, femme. Ça va Michel ? Pas une bonne semaine ? Carrément, moi aussi. Mesdames, mesdemoiselles, bonjour. Messieurs, nous vous saluons dans l'émission Apéro Musette avec Michel et Alan sur PlumeFM 102.1 et Internet. Tu vas nous raconter plein de choses aujourd'hui ? Oui. On va te poser plein de questions. Pas trop quand même. Pas trop quand même ? On verra bien. On verra. C'est nous qui faisons ça. Oui. On verra bien au fur et à mesure. On rebondit facilement après un licenciement ? Non, pas du tout. Enfin, pas en ce qui me concerne. J'ai été anéantie parce qu'au bout de 26 ans dans la même entreprise, sans arrêt de maladie, dévoué à l'entreprise, on prend une sacrée claque. Et c'est là que je suis tombée malade. C'est là que j'ai fait ma dépression. C'est là que j'ai fait ma dépression. Je suis dans la lune. Je suis dans la lune. C'est bien, reste-y. Hein ? Reste-y. Ah, je suis dans la lune. Je crois que c'est pas la deuxième solution qu'il faut envisager. Il faut effectivement, à un moment donné, prendre des décisions douloureuses. Douloureuses. Pour eux d'abord, mais pour nous aussi parce que... Pour nous aussi parce que... Il faut essayer de conserver que cette radio vive, peut-être de manière différente, avec des mesures lamentables. Des moyens moins importants, des moyens humains. Et puis des mesures à l'intendant. Des moyens moins importants, ça veut dire qu'il faudra licencier, quoi. N'ayons pas peur des mots. Il faudra licencier. Sous-titrage ST' 501